Salut les montagnards, aujourd'hui on se retrouve avec Polo, donc salut Polo, bonjour, et on va parler de la prépa de course, gros sujet, vous savez qu'une course en alpinisme, donc en haute montagne, ça se fait pas sans prépa de course, c'est vraiment une étape cruciale si on veut que la course passe bien, et donc aujourd'hui on va en parler avec Polo parce que vous allez voir qu'il a une méthode un petit peu particulière, D'abord Polo, c'est quoi la prépa de course, c'est quoi peut-être l'enjeu, et c'est quoi une bonne prépa de course, comment tu fais toi aujourd'hui en tout cas tes prépa de course ? Alors oui, le premier élément c'est qu'avant de réaliser une course, le temps de préparation est vraiment important, et en fait plus on attache de l'importance, plus on porte notre attention sur la qualité de cette préparation, plus la course va se dérouler sereinement. Donc en fait c'est vraiment un investissement, alors en fait là moi ce que je voudrais témoigner, bon voilà je suis guide, mais je fais aussi beaucoup de l'alpinisme en amateur, et en fait voilà j'ai un certain âge, ça fait longtemps que je fais de la montagne, peut-être presque, ouais plus de 50 ans, et je voudrais témoigner de la qualité que ma pratique est devenue, parce que j'ai fait plus attention à la préparation, et parce que en fait j'ai réfléchi à la forme que pouvait prendre une préparation, et ça en fait c'est directement lié à l'expérience de ces deux années là qui viennent se dérouler, sur ce qu'on a appelé la CSV, donc la cartographie systémique des vigilances, et ça c'est sur le ski de randonnée. Donc en fait on a développé ça, et on s'est aperçu qu'il y avait plein d'avantages à réfléchir sur la forme de la préparation, et à faire une préparation qui soit concrète, et surtout graphique. C'est de passer d'un mode, ensemble on prépare une course, éventuellement je la prépare de mon côté, tu la prépares de ton côté, et puis on y va. Et en fait ce que nous a appris la CSV, c'était que le passage a une forme concrète, a une forme graphique, et en fait la forme graphique c'est un dessin, et puis c'est des stabilos qui définissent, qui ont un code, et surtout c'est sur une feuille, et c'est quelque chose qui va nous accompagner, alors déjà dans la préparation qu'on va faire, puisqu'elle va être co-construite, et le fait que ça, ça soit préparé et préparé ensemble, et bien c'est inestimable. Qu'est-ce que c'est que cette réflexion sur la préparation ? Un, c'est quelque chose qui est concret. Deux, c'est quelque chose qui est fait ensemble. Et trois, c'est quelque chose qu'on utilise à la fois dans la préparation, durant la course, et pour le débriefing. Et en fait le débriefing ça reste une phase importante, en fait qu'on fait relativement peu. Voilà, et en fait, donc là il y a des mots qu'on utilise, qui sont par exemple le faire ensemble, et là derrière ça c'est l'implication des, par exemple si on fait une course tous les deux, peu importe qui est premier de cordée ou qui est leader, mais globalement c'est l'implication des deux dans la préparation. Et donc ça veut dire une place plus importante, qui est laissée, qui est donnée, où on invite les compagnons de cordée, et surtout les secondes cordées, à être impliqués là-dedans. Et l'enjeu c'est de dire, on a tous dans une course la possibilité de réaliser quelque chose. Donc avant de traiter, d'aller vraiment dans le détail de ta manière de fonctionner aujourd'hui, peut-être que concrètement, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la carte des vigilances ? En gros, enfin, donc tu en as parlé pas mal sur ton blog, tu as mis des images, tu as mis des articles qui expliquent comment ça fonctionne, en gros c'est un dessin quoi. Oui, bien sûr, c'est drôle parce qu'en fait initialement on avait appelé ça, pour la, on va dire pour la carte du ski de rando, pour la CSV, on avait appelé ça le gribouillon. Oui. En fait le gribouillon ça ne fait pas sérieux, mais globalement, ce qu'on va faire ensemble c'est un gribouillon, parce que, mais c'est un schéma, et c'est un schéma qui correspond à nos capacités. Donc on peut faire comme on veut. Et donc ça c'est aussi important, c'est-à-dire, c'est de dire, oui c'est un schéma, et c'est important que ça soit un schéma, parce que c'est un schéma concret. Ce n'est pas simplement les mots qu'on échange. Par exemple, oui, ben toi, là on va passer, ok là il y a la rimet, bon avec les conditions ça va être un peu compliqué, après on a, je ne sais pas, on prend n'importe quelle course, si on prend, voilà, l'argentière par un des côtés, ben on a une rimet, on a des parties en neige, voilà. Les mots qu'on va échanger vont être, entre guillemets, ben vont être nos mots à nous, et le fait de les matérialiser sur un schéma, ça permet de les dépasser, et surtout ça permet de les ancrer dans une réalité commune qui est un croquis. Alors ça n'a l'air de rien de dire, ah ouais, si, si, on pourrait dire, ouais mais là si la carte aux des vigilances c'est juste un croquis, ben oui, c'est pas beaucoup, c'est rien. Ok, sauf que cet investissement-là, il change tout, parce que ça veut dire qu'il nous donne, entre guillemets, le même pouvoir, au premier ou aux secondes cordées, et à une cordée réversible de se construire, et surtout, c'est des choses qu'on a, sur lesquelles on est d'accord, sur lesquelles on a échangé. Ça donne une certaine forme d'objectivité, on sort d'une sorte de subjectivité qu'on pourrait avoir par les mots, chacun a un peu la sensation, enfin, a une représentation mentale de ce que chaque mot veut dire, de ce que chaque, et là on va le poser sur le papier, comme pour l'ancrer un petit peu, et être d'accord sur une même réalité quoi. Oui, et justement, c'est ça qui est intéressant, parce que ça va nous amener à quelque chose qu'on a préparé le plus précisément possible, et puis surtout, c'est quelque chose qui va durer, et donc on va pouvoir, que la course soit bien passée, ou avec des petits dysfonctionnements, ou même des gros dysfonctionnements, ou un but mémorable, et bien en fait, on a un support pour pouvoir réfléchir sur nos courses. Et en fait, là, on est vraiment dans une stratégie, alors, de la préparation, mais aussi de la diminution des accidents, de la prévention. Mais pas uniquement, parce que ça, c'est simplement un des aspects de la carte aux vigilances. L'autre aspect, c'est, plus on est impliqué l'un et l'autre dans la réalisation de ce qu'on fait, plus on éprouve des émotions plus ancrées, plus fortes, et plus on peut définir ce qui nous correspond le mieux, à toi comme à moi. Alors que si on fait une cordée classique, etc., et bien qu'est-ce qu'on va faire ? Oui, c'est super, on va aller faire la traversée de la mèche, c'est super bien. Si on prépare, par exemple, là, c'est un itinéraire ADD rocheux, mais si, non seulement, on s'est imprégné du topo, mais en plus, on l'a dessiné, nous, avec nos capacités de le dessiner, et bien, tu sauras exactement où est la dalle Castelnau, où est le pas du chat, comment ça se passe après, dans la traversée sous la brèche Zigmundi, etc., etc., c'est-à-dire qu'à l'un comme à l'autre, la course, la projection de cette course-là, elle sera radicalement intégrée. Et on va pouvoir se dire, eh bien, voilà, là, la première partie, c'est un petit peu de nuit, et c'est pas très cool, eh bien, je vais passer devant, parce que je connais un peu. Et puis, la deuxième partie, ah bien, tiens, sur le glacier carré, c'est toi qui es plus à l'aise en neige glace, eh bien, c'est toi qui es le premier de cordée. Ah bien, là, c'est du mixte où il faut un peu, donc là, il faudra mettre un peu, peut-être une broche, etc. Tiens, effectivement, là, c'est toi qui fais. En fait, on peut structurer l'ensemble de la course, et surtout, la faire ensemble. Donc, juste pour récapituler un petit peu, oui, parce que ce que je voulais dire, c'est que moi, je ne suis pas un grand dessinateur, par exemple. Mais, en fait, ce qui est bien avec la CSV, c'est qu'il n'y a pas besoin de représenter les choses de manière forcément très réaliste, mais le tout, c'est qu'en fait, ce soit un schéma, un croquis qui puisse permettre à chacun de se représenter chaque étape de la course sans pour autant redessiner tout le massif, quoi. Bien évidemment, en fait, c'est juste, ça peut être une ligne ou quelques gribouillages, et en fait, ça correspond aussi à nos compétences. Oui. Et peu importe la forme du dessin. Oui. Ce n'est pas la qualité du dessin qui est importante, c'est ce que ça représente pour nous. Oui, c'est ça qui est intéressant. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a des codes couleurs. Il y a des codes couleurs qui sont issus de la CSV de l'hiver. Alors, justement, peut-être que pour bien que les gens puissent se représenter, donc certainement que je mettrai un petit dessin qui apparaîtra maintenant pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais donc, en gros, ce que tu as développé, ça s'est amélioré au fil du temps avec les utilisations, avec les pratiquants à qui tu as présenté cet outil. Et donc, aujourd'hui, ça ressemble, quelque chose qui n'est pas forcément figé, mais ça ressemble à une feuille de papier sur laquelle tu vas avoir des cases, par exemple, facteur humain, météo, et une case centrale où tu vas mettre le croquis et où tu vas surtout, avec les stabilos, représenter le mode de vigilance et le type de vigilance inspiré par la démarche cristal de l'anéna. Oui, en fait... Enfin, de l'atavalanche. Oui, oui. Donc, en fait, la notion de vigilance, elle vient effectivement de la nivologie. Mais là, en fait, c'est au pluriel. Donc, c'est bien les vigilances. Et l'histoire, l'histoire, c'est que ce canevas, en fait, il est propre à chacun. Et le principal, c'est qu'on est juste en tête que c'est pertinent dans une préparation d'aborder l'ensemble des items qui sont classiques, bien évidemment, la météo, les conditions de la montagne, etc., etc. Et que globalement, suivant comment on les aborde, en fait, ils n'ont pas la même importance. Donc, en fait, c'est important d'être conscient de c'est quoi une préparation. Et donc, là, la carte aux vigilances, elle intègre ça. Et puis, surtout, ça, c'est le mot de la CSV, c'est systémique. Et ce qui est intéressant, c'est les interactions. Et en fait, ce qui est derrière la carte aux vigilances en alpinisme, c'est de pouvoir mettre à plat ces interactions-là. Et ces interactions-là, par exemple, elles sont, certaines qui sont assez simples, elles sont sur la météo. La météo actuelle, il fait super beau, ça fond en altitude. Eh bien, globalement, ça va être quoi ? L'interaction avec les conditions de la montagne. Un autre item qui peut être la fréquentation d'une course. si le choix de ce qu'on veut faire ensemble, c'est de trouver une course où on est en réversible et c'est un lieu d'apprentissage où on va mettre plus de temps, eh bien, globalement, il ne faut absolument pas qu'on aille dans un lieu fréquenté. Si on va dans un lieu fréquenté, surtout si on est dans le massif du Mont-Blanc, on va se faire marcher dessus. on va se faire marcher dessus. Et donc, la qualité de notre projet, c'est ça. Et de nouveau, le fait que ça soit ordonné et le fait que ça parte des participants, ça veut dire que ce projet-là, il faut qu'on le définisse. Si je devais chercher un peu la petite bête, je dirais, moi, ma prépa de course, ça me prend déjà suffisamment de temps. Je regarde les conditions météo, j'essaye d'anticiper peut-être les facteurs humains, je prépare mon matériel, etc. Pourquoi est-ce que je changerais ma méthode avec un truc où, en plus, il faut que je fasse un croquis donc ça va me prendre encore plus de temps ? Oui, ça prend du temps au début mais une fois que tu sais faire, ça prend le temps que ça prend. Mais surtout, le temps de la préparation, c'est le temps de la course. De la même façon que le debriefing, c'est le temps de la course. Si on part en montagne, ce n'est pas simplement la partie montagne, ce n'est pas simplement ce qu'on va y faire, c'est le avant et le après. Et donc, cette cohésion, elle est importante. Oui, tu as parlé du debriefing, c'est une étape clé alors que moi, pour le moment, je ne fais pas trop ou alors de manière très informelle et donc du coup, ce n'est pas forcément, on va dire, je n'en tire pas le meilleur aujourd'hui, peut-être dans ma pratique, mais c'est la condition clé à l'apprentissage en fait, de repasser sur ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé et du coup, d'avoir une prépa de course, en l'occurrence, la carte aux dévigilances qui est matérialisée, ça donne un repère pour ensuite se dire, parmi ce qu'on avait dit là, qu'est-ce qui s'est passé comme prévu, qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme prévu et qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Oui, moi j'ai l'impression que là, ce qui est au cœur du sujet, c'est ce qu'on met dans la partie, dans les mots, faire ensemble et en fait, c'est, on sait pertinemment, grâce aux réflexions sur la niveau logique, que les facteurs sont, les facteurs humains sont très importants et ils prennent beaucoup de forme, voilà, c'est assez étudié, etc. On va aller faire une course d'initiation à tête blanche, par exemple, depuis, c'est une première course avec un refuge et donc là, la préparation, elle va être classique mais sauf que ce temps-là permettra à chacun de s'exprimer et à chacun de dire comment il se positionne par rapport à ce projet-là, quelles sont ses compétences, quelles sont les questions qu'il se pose, quelles sont les parties où il aimerait être soutenues, quels sont les endroits où il veut apprendre, qu'est-ce que ça signifie pour lui et poser d'emblée la partie des participants, c'est vraiment le cœur des facteurs humains et ça évite beaucoup de malentendus, etc. Et en fait, ça, dans la carte, ça s'appelle la nature du projet. Ok. Et bien évidemment, si on veut envoyer des, si nous, notre projet, c'est d'envoyer des boîtes pour, sur une autre course pour voir combien on met de temps et que l'enjeu, c'est un enjeu sportif et que nos potes, globalement, ils sont moins entraînés ou la veille, ils ont fait la fête, quelque part, et bien de s'intéresser à qui ils sont eux à ce moment précis, peut-être, ça va mettre au clair que le projet que nous, on a, ce n'est pas ceux qu'ils ont, ce n'est pas le leur et que globalement, des éléments, soit de niveau technique, soit de niveau physique, soit d'envie, ne sont pas au bon endroit. Et ces malentendus sont souvent le siège de, alors pas forcément des accidents, mais par des, par des difficultés de la course. Et donc, investir, donc c'est la question précédente, à quoi ça sert ce Bins ? Oui, je vais prendre du temps. Oui, bien sûr, tu vas prendre du temps parce que, parce que c'est indispensable. Mais ce temps, il est mieux structuré. Ce temps, il va te permettre d'avoir un outil qui va te permettre de, entre guillemets, comment on va dire ça, c'est la, la traçabilité de ce qu'on fait. Oui, c'est ça. En fait, on a décidé des trucs, on a réalisé ce qu'on a pu, mais plutôt que de l'oublier ou de le raconter comme on a bien envie de le raconter, globalement, on avait décidé là qu'on allait mettre, voilà, que la descente, ça allait être bien et puis qu'on allait être comme il faut au refuge et puis manque de pot, on a éclaté nos horaires et on arrive à point d'heure. OK, on est arrivé à point d'heure, mais ce point d'heure-là, si on n'a pas quelque chose pour comprendre pourquoi on a explosé les horaires, en fait, la prochaine fois, on va peut-être remettre, on va refaire la même erreur. Alors qu'avec une traçabilité donc de la prépa, eh bien, on peut se dire, ah oui, mais attends, là, on était parti sur un plan de réversible, mais t'as vu, je ne suis pas très à l'aise dans les parties un petit peu mixtes et en fait, il ne fallait pas qu'on soit en réversible, il fallait que tu t'en occupes et comme ça, on respectait un horaire. Ou au contraire, tu as fait la fête hier soir et que globalement, tu es en vrac ce soir, tu es resté dans la cuisine du scellé et que tu n'as pas les yeux en face des trous et que globalement, tu n'avances pas. Et bien évidemment, s'il y a une descente à la con derrière, tu n'avances pas. Donc quelque part, ça nous dit des choses à faire après. On arrive à la dernière question. Moi, j'aimerais te demander qu'est-ce que ça a changé de manière très concrète, par exemple, est-ce que tu as des exemples de ce que ça a changé entre quand tu ne faisais pas la CSV, la carte systémique des vigilances et quand tu as commencé à la faire ? Est-ce que tu as des exemples ? Quand je pratique l'alpinisme en amateur avec mon ami, en fait, grâce à la CSV, ça lui permet entre guillemets de bien mémoriser, de se représenter l'itinéraire, de caler son effort, etc. Donc ça, c'est la première partie, elle. Et puis après, ça permet de dire que dans une course, on va chacun, c'est-à-dire à la fois elle et moi, on va chacun en prendre une partie. Et donc, on est dans une logique de réversibilité. Alors, pourquoi être dans cette réversibilité-là et pourquoi la carte, elle favorise ça ? C'est que dans une course, une course même un peu difficile, il y a toujours des parties qui sont possibles à faire en tête pour l'un et pour l'autre. et en fait, ça dit que si on est devant, si on réalise les choses, cette notion-là, elle nous apporte plus de plaisir. Et en fait, la carte de vigilance, un de ses atouts, un objectif important, c'est d'augmenter le plaisir et d'augmenter le plaisir par la conscience de ce qui est fait et de comment c'est fait et que ça correspond à nos envies. Et par là même, on peut donc se dire « Ok, avec telle personne, je fais ça et puis, non, je ne vais pas faire tout et n'importe quoi avec toi parce que, par exemple, avec mes potes qui sont physiquement trop forts et qui veulent faire des choses dures, et bien moi, je veux faire ça, je ne veux pas faire autre chose. » Et donc, ça permet de mieux prendre en compte les besoins, les attentes, les compétences des uns et des autres. Et du coup, tu redéfinis le rôle de leader et en fait, le rôle de chaque participant là-dedans parce que tu impliques tout le monde et c'est une sorte d'intelligence collective quoi en fait. Oui, l'enjeu, je pense, c'est pour ça qu'il y a le premier coup, c'est une préparation graphique mais derrière ce qu'il y a en arrière-plan. Ce que ça dit de notre relation, ce que ça dit de notre interrelation, c'est bien que plus on est impliqué dans ce qu'on fait, plus on a de qualité émotionnelle et que ça, et bien en fait, ça peut se construire et que donc en tant que leader, même en tant que guide, et bien si j'apprends à être en second, si je permets à quelqu'un d'être en tête par une posture adaptée, parce que c'est ce qu'on a décidé ensemble, et bien c'est vraiment plus important. Donc ça veut dire que la CSV, oui, elle rebat les cartes de cette définition du leader et en fait, quelque part, le leader, moi par exemple, et bien si on fait une course ensemble, je suis juste à la limite garant qu'on fasse la carte aux dévigilances. Ce qu'on va décider entre nous, ça va être, et bien ça va être ce que ça va être. C'est-à-dire que si on décide d'être en réversible, et bien on s'organise pour être en réversible, si on va, je ne sais pas, faire une longueur après, une voie après elle, et bien toi, tu vas faire cette longueur-là, moi je vais faire cette, on va s'organiser pour, si c'est une course en neige, etc., si on va, voilà, quoi qu'on fasse, on va le décider et donc on va le décider ensemble. Et donc du coup, ça veut dire que tout le monde est un peu premier de cordée ? Oui, c'est presque la, ça peut presque être le mot de la fin. Mais l'histoire, c'est, oui, tout le monde est premier de cordée, mais pas en même temps. Mais on peut faire aussi des parties d'alpinisme où on décide de ne pas s'encorder. Oui. aussi. Mais on peut faire de l'alpinisme non encorder en ayant un lien très fort. Donc on renvoie sur la notion d'engagement, de co-responsabilité et moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est l'enjeu de la collaboration. On fait ensemble. C'est l'autre, ben voilà. Et donc effectivement, le mot de la fin, c'est tous premier de cordée parce qu'on aura plus de plaisir et plus de sécurité. Et surtout, on va progresser. Eh bien, merci beaucoup Polo pour tous ces échanges. Donc cette première vidéo, ça va être la première d'une petite série où on va vous présenter du coup la cartographie systémique des vigilances et on espère que vous allez aussi pouvoir vous approprier l'outil. Moi, je vais essayer aussi parce que je ne l'ai pas encore essayé dans mes courses et voilà, on espère que vous allez pouvoir vous l'approprier et que ça va pouvoir vous aider à passer des meilleurs moments en tout cas plus sereins, plus... Plus en conscience. Plus en conscience. Et ça, c'est beau. C'est pas mal ça. Ça, c'est très bien. Allez, finish. Super.